j'adore cette couverture regardez alors ça paraît c'est pareil mon petit tout le coq on la connaît parce que c'est de nos chouchous elle est super sympa elle se prend pas le lapin à melon comme certains pour qu'il faut faire un clip pour demander qu'il vienne au salon du livre de poche de saint mauret mais je me demande si on ne l'a pas invité au salon du livre de poche de saint mauret je pense qu'elle sera là cette année et j'ai adoré elle avait écrit un bouquin qui était sympa qui s'appelait les morues qui était un peu la pancole ce que j'avais dit en fait c'était la pancole de notre époque c'est à dire que elle racontait la nouvelle génération et les femmes en particulier à son époque et ben elle raconte les femmes à notre époque et là elle nous raconte la théorie de la tartine alors pourquoi la théorie de la tartine c'est la fameux principe il paraît que une tartine elle retombe automatiquement du côté où il ya du beurre c'est physique enfin ils ont une explication mais alors le problème on est en 2006 et pourquoi 2006 enfin parce que 2006 c'est la dernière année où il n'y aura pas internet sur votre iphone enfin sur votre téléphone en 2007 on avait on invente l'iphone et tout va bousculer au de l'inter alors on est dans un monde de jeunes gens enfin jeunes ils ont 30 ans 25 il ya une fille qui s'appelle marianne qui est en train de faire une thèse fumeuse sur elle occupe le temps comme beaucoup de gens sur des thèses que personne ne lira mais qui lui permettra d'accéder ainsi que le plus machin et puis il ya un jeune qui a 32 ans il est marié il a un enfant il en attend un autre et puis lui il s'intéresse à internet mais internet à cette époque c'était un truc pour boutonneux vous savez pour débutants pour voilà c'est ça commençait et lui fait des critiques sur internet et puis un jour il est associé à quelqu'un et puis ce quelqu'un lui dit écoute il ya un truc énorme sur internet vient d'apparaître des sextep mais des sextep avec des amateurs des amateurs pas des professionnels qui font des films porno vraiment des gens qui sont pris qui sont filmés lui il faut que tu retrouves cette nana et tout qui est sur la sextep parce que et le problème c'est que la nana qui est sur la sextep et ben c'est marianne parce que son ex de qui elle s'est séparée se venge en et là vous allez voir alors vous allez voir comment on va les retrouver dix ans quinze ans après vous allez voir comment internet va voir évoluer comment ils vont être complètement addicts mais complètement différent parce qu'à leur époque jeunes c'était quelque chose de libéré de liberté où l'argent n'intervonnait pas et tout vous allez voir comment on va vous savez ce que c'est devenu c'est un livre extraordinaire alors ce livre il est génial parce que si vous avez un ado ou si vous n'aimez pas lire ou si vous n'avez plus envie de lire vous lisez ça votre ado il va lire ça parce que c'est complètement contemporain c'est complètement dans l'époque c'est avec la manière de parler c'est très vif très rapide ça c'est magique parce que je l'ai fait essayer à des ados ça marche du feu de dieu et puis c'est une bonne manière aussi de leur faire découvrir les risques d'internet parce que souvent ils se font avoir ils sont d'une naïveté incroyable c'est à dire que souvent ils sont arrogants ils ont l'arrogance de la jeunesse en disant on sait tout on va pas se faire avoir et puis enfin de conduire et les parents vous devriez lire ça aussi parce que ça vous permet aussi de déjà c'est une histoire d'internet du web et tout et ça vous permet de voir où sont les dangers aussi de mais c'est pas un truc anti internet elle montre toutes les avantages toutes les choses qui se sont passées grâce à ça c'est une je trouve que ça ressemble à la couverture c'est hyper bien foutu c'est hyper bien ça va à 100 à l'heure ça décrit ce qu'elle veut décrire je trouve ça c'est une petite merveille une petite bombe